Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Nous débuterons ce journal avec un petit déjeuner de presse organisé par le ministre d'Etat. Il était question de grands dossiers d'actualité. La foire de Monaco a ouvert ses portes sous le chapiteau de Fontvieille. Les allées ont pris des allures moscovites cette année. Le salon professionnel LuxPak est de retour en principauté. Nous vous présenterons les dernières innovations en termes d'emballage. Et pour clôturer ce journal, nous reviendrons sur la toute nouvelle création de Jean-Christophe Maillot, intitulée Presque Rien. Je vous l'annonçais en titre, le ministre d'Etat recevait ce jeudi matin des membres de la presse. Quelques jours après le vote par le Conseil national du budget rectificatif de l'Etat, Michel Roger recevait en sa résidence pour un petit déjeuner différents représentants des médias de la principauté. L'occasion de faire un tour d'horizon des grands dossiers d'actualité. Patricia Navarro vous en dit plus. Le budget rectificatif de l'Etat voté, tous les regards sont désormais tournés vers le budget primitif 2016. Lors d'un point presse en sa résidence, le ministre d'Etat a révélé qu'il avait été déposé au Conseil national le 30 septembre. Ce budget primitif s'inscrit dans la continuité des résultats excédentaires précédents, ce qui confirme, une fois de plus, la situation exceptionnelle que connaît la principauté par rapport à ses voisins et dans un contexte économique mondial extrêmement morose. Nous devrions en 2015 terminer l'année pour la quatrième fois en excédent et nous inscrivons donc pour la deuxième année consécutive un budget primitif en excédent. C'est une très bonne nouvelle, ça rassure les investisseurs, ça prouve que Monaco a les moyens d'investir pour l'avenir. Je vous rappelle quelques chiffres, 1,138,000,000 de recettes et 1,135,000,000 de dépenses. Donc la première leçon à tirer, c'est que nous ne dépensons pas plus que nous gagnons. C'est ce que j'appelle parfois le cercle vertueux de l'économie monégasque. Et puis lorsque l'on regarde à la fois les recettes et les dépenses, on peut tirer d'autres enseignements intéressants. Au niveau des recettes, la TVA est le principal pilier au niveau des recettes fiscales. Et c'est de plus en plus la TVA générée à Monaco. La TVA qui résulte de l'activité économique, de l'activité immobilière, qui connaît la plus forte croissance. Autre motif de satisfaction, les chiffres des caisses sociales avec un bilan globalement positif. Les résultats sont ainsi excédentaires pour la CAMTI et pour la CARTI. En revanche, seul bémol, le régime de retraite des salariés est quant à lui déficitaire. Un déficit qui a pu être contenu grâce à la réforme du régime en octobre 2012. Toujours au chapitre social, les moyens de permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible à leur domicile vont être développés. Des auxiliaires de vie sont depuis peu spécialement formés dans cette optique. Parmi les nouveautés annoncées lors de ce point presse, animé par le ministre d'État et les conseillers de gouvernement, la mise en place à compter du 19 novembre prochain d'un dispositif d'alerte par SMS et e-mail permettant d'avertir le public de l'imminence d'un risque majeur ou d'une situation impactant la vie quotidienne, comme les cas de fort vent, tempête, inondation ou séisme. Il faudra pour cela s'inscrire sur le site internet du gouvernement où figurera un lien spécifique intitulé « Risques majeurs alertes SMS ». Enfin, dernier volet abordé, la qualité de l'air. La pollution est due aux déplacements et à la consommation de fioul principalement. Cette dernière ayant été limitée au cours des dernières années et les efforts mis en œuvre en matière de gestion de la mobilité ont contribué à une amélioration de la qualité de l'air au cours des derniers mois. C'est une idée de sortie toujours très appréciée par les familles. Jusqu'au 26 octobre, le chapiteau de Fonvieille accueille la foire de Monaco. « Année de la Russie oblige », le thème de cette édition est « Du rocher à Moscou ». Reportage dans les allées de cette manifestation avec Patricia Navarro et Thomas Deus. Depuis deux ans, la foire de Monaco a retrouvé une nouvelle jeunesse. L'événement qui avait disparu de l'agenda monégasque a fait son retour sous le chapiteau de Fonvieille, mais en respectant ce qui fait le succès de telles manifestations. De nombreux exposants, une touche d'exotisme et des produits tous très différents les uns des autres. Cela va des matériaux de construction et décoration de la maison aux spécialités culinaires en passant par des idées cadeaux ou des produits de beauté. Et comme dans toutes les foires, il y a toujours des stands qui attirent l'attention et interpellent le visiteur à l'image de ces crèmes à base de bave d'escargot. C'est-à-dire qu'on récolte la bave d'escargot, à partir de là on élabore des crèmes, avec un chimiste bien entendu, c'est pas nous-mêmes, avec du collagène, de la silicoline, de la lentoline, de la vitamine E, de la vitamine B. Ensuite on fait des crèmes au venin de serpent, ce qui fait un effet tenseur. Nous faisons des crèmes au caviar, crème de caviar. Alors le caviar c'est un lifteur, par contre toutes les femmes sauront comment on lifte. Alors c'est des crèmes entre le serpent et le caviar qu'on préconise le soir. Comment récupère-t-on de la bave d'escargot ? On met les escargots sur un caillibouti et tout doucement la bave elle tombe et de temps en temps il y a une petite impulsion pour faire sauter un tout petit peu l'escargot pour décrocher la bave. Ensuite ça tombe dans des bacs et là après c'est travaillé. Bien-être et santé, il en est également question à quelques mètres de là. Là où la kryptonite faisait du mal à Superman, la chonguite laisse elle entrevoir un avenir sain à ceux qui en possèdent. Cette petite substance noire solide est source de bienfaits. La chonguite est un carbone, un très très vieux carbone de plus de 2 milliards d'années et qui a comme propriété une multitude de propriétés en fait. Et surtout une des propriétés c'est dans l'air du temps. Ça permet tout simplement de se protéger très efficacement contre les radiations électromagnétiques dues à ce qu'on appelle la wifi, la télé, le smartphone, etc. Donc ce carbone a cette capacité d'absorber les radiations. Ça vous évite vous d'avoir ce qu'on appelle des inconforts. Mais certains pays comme la Suisse, les pays scandinaves appellent ça de l'électrosensibilité. Donc les migraines, l'insomnie, l'agressivité, la fatigue, etc. La chonguite est extraite d'une unique mine au monde. Elle se situe dans un petit village russe situé à une heure et demie de Saint-Pétersbourg. Un clin d'œil de plus à la Russie, pays invité de cette édition 2015 de la Foire de Monaco. Des allées de la Foire à celle de LuxPak, il n'y a qu'un pas. Les dernières innovations en matière d'emballage sont de retour au Grimaldi Forum. Depuis plus de 25 ans, ce salon professionnel attire de nombreux exposants. Un reportage signé Christinda Thommel, Marcel Arbonat et Louis Borgia. 450 sociétés exposantes, un record pour cette 28e édition qui fait la part belle au packaging innovant et luxueux au Grimaldi Forum. Les domaines du numérique, des spiritueux, de la finition ou encore de la décoration dévoilent leurs dernières nouveautés. En fait, LuxPak, c'est vraiment un temps fort dans la profession où sont présentés tous les lancements de l'année. Au niveau technologique, s'entend, toutes les nouveautés, que ce soit de l'ordre du packaging intelligent, comment rendre le packaging interactif, comment le tracer, tous les systèmes de lutte anti-contrefaçon. Donc là, on est sur la technologie, mais aussi d'un point de vue marketing, comment mieux vendre son produit à travers le packaging. Donc trouver des idées de packaging innovant qui apportent même des nouvelles gestuelles, je pense à la parfumerie et au make-up par exemple. Répondre donc au mieux aux attentes des professionnels, un créneau sur lequel a misé la maison de porcelaine française Bernardo, en innovant cette année et en mettant pour la première fois son savoir-faire au service du packaging. L'objectif, c'est le bijou un peu pour la salle de bain, c'est-à-dire redonner une dimension luxueuse aux objets qui vont remplir et décorer un peu la salle de bain. C'est comme ça qu'on a l'approche de ce produit-là. En même temps, on a voulu apporter une démarche aussi un peu éco-responsable dans cette forme d'objet, puisque c'est des objets qu'on va réutiliser, on ne va pas les jeter, on va simplement recharger ces produits. Je crois que c'est un petit peu aussi dans l'air du temps, c'est-à-dire avoir des beaux objets qu'on garde dans sa salle de bain, qui vont donner de l'élégance, de la beauté, du confort et qui pourront être chargés avec un emballage beaucoup plus simple. Et si cet emballage luxueux semble déjà séduire de nombreuses marques de cosmétiques, d'autres innovent en imaginant une nouvelle façon de se maquiller. On a sorti le lip kiss qui est une nouvelle façon de se maquiller les lèvres en instantané. C'est un petit boîtier dans lequel vous ouvrez en une fois, vous ouvrez le boîtier et vous venez mordre le baume à lèvres et vous avez directement l'effet maquillage rien qu'en mordant le baume à lèvres. Albea lance chaque année deux nouvelles familles de brosses, une famille de brosses fibres, une famille de brosses plastiques. Cette année au Luxpack, on vous présente notre nouvelle famille Beauty ID brosses plastiques. Donc on a trois brosses différentes, une brosse la petite, donc une petite brosse qui va faire un effet maquillage volume. Étant donné que la brosse est petite, elle va permettre d'atteindre facilement les racines du cil et également les coins du cil. Donc vous allez pouvoir véritablement peigner tout le cil et faire vraiment l'effet volume. Vous avez également une brosse qui s'appelle Seniorita Couture, qui a la forme d'une femme et qui va charger rapidement et également faire l'effet volume. Les meilleures solutions d'emballage engagées en faveur de l'environnement ont été quant à elles récompensées lors de la remise des prix Luxpack In Green. Cette année, deux trophées ont été décernées en présence du ministre d'Etat. La société SGD fut primée pour son verre néo-infini récupérable et l'enseigne Aptar pour son flacon Eden 100% recyclable. Ces deux distinctions permettront aux gagnants de bénéficier d'une visibilité accrue sur les différents supports de communication du salon tout au long de l'année. Je vous propose une pause culturelle avec le lancement de la nouvelle saison des Ballets de Monte Carlo. Une saison anniversaire qui débute avec une toute nouvelle création de Jean-Christophe Maillot intitulée sobrement « Presque rien ». Elle sera accompagnée de deux grands classiques du chorégraphe « Vers un pays sage » et entre là, un reportage signé José Sacré. Pour inaugurer cette 30e saison de la Compagnie des Ballets de Monte Carlo, qui nous en prenons le pari, sera riche d'émotion et de beauté. Jean-Christophe Maillot, chorégraphe et directeur de la Compagnie, invite le public, dans l'écran de la salle Garnier, à revoir deux de ses pièces courtes au répertoire de la Compagnie depuis quelques années et à découvrir sa nouvelle création « Un pas de deux ». « Vers un pays sage » sur un rythme d'une intensité rare. Musique de John Adams est aujourd'hui un ballet essentiel dans l'œuvre de Jean-Christophe Maillot. La presse internationale a parlé de chef-d'œuvre à propos de cette pièce. C'est tellement vrai qu'elle est aujourd'hui inscrite au répertoire de quelques grandes compagnies européennes. Jean-Christophe Maillot a créé « Vers un pays sage » en 1995, en hommage à son père, un artiste peintre trotto d'Hispas. Dans « Entre-là », créé en décembre 2000 au Grimaldi Forum, Jean-Christophe Maillot, sur des musiques de Yann Marèche, tel l'architecte ou le calligraphe, dessine des courbes et des droites dans une géométrie où rien n'est laissé au hasard. Enfin, la nouvelle création de Jean-Christophe Maillot, « Presque rien ». Un pas de deux pour Maud Sabourin et Christian Tzuorzianski, plus cinq danseuses. Réflexion sur la complexité de la relation amoureuse. « Presque rien », selon Geoffrey Staché, évoque cette chose ténue presque inexistante, se file toujours sur le point de se rompre qui relie deux êtres au bord du gouffre. C'est une histoire d'amour, je dirais, sans artifice. Une histoire d'amour qui est parfois difficile, qui est parfois heureuse, mais qui est très pure et vraie. Des sentiments qui sont parfois cachés profondément, qui font surface, qu'on essaie de cacher, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de montrer. Et puis, à la fin, qui devient quelque chose de, malgré cette difficulté-là, quelque chose d'harmonieux entre les deux personnes, ce qui fait que ça s'équilibre en quelque part. « Maud, c'est très facile de danser avec elle, cette pièce-là en particulier. C'est vraiment une danseuse très forte, une artiste très solide. C'est vraiment facile de danser avec elle pendant tout le processus de création. Je dois dire qu'on a bien évolué ensemble. Oui, il y a vraiment une relation différente qui s'est créée. Je trouve avec Christian, on est devenus beaucoup plus proches. Le matin, j'ai toujours envie d'aller le voir. J'ai toujours envie d'aller, je ne sais pas, de m'asseoir à côté de lui. Il y a une espèce d'intimité qui s'est créée entre nous à travers cette création-là. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment spécial qui va rester. Première création de Jean-Christophe Maillot après son succès triomphal avec la méjère apprivoisée au Bolshoï, à Moscou, presque rien a littéralement envoûté les spectateurs qui assistaient à l'ultime répétition générale. Ceux-ci, après la représentation, n'avaient qu'un souhait, revoir très vite le spectacle. Cela tombe bien, il est à l'affiche de la salle Garnier jusqu'au 25 octobre. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Nous passons à présent aux prévisions météo de ces prochains jours. Vendredi, temps sec et ensoleillé, les températures seront agréables pour la saison avec 15 degrés au lever du jour et 22 degrés au plus chaud de la journée. Samedi, maintien du beau temps, soleil bien présent sur l'ensemble de la journée. Les températures seront encore très clémentes. Dimanche, le soleil sera plus hésitant que les jours précédents. Les températures resteront tout de même douces. Et finalement, lundi, peu de changements à noter. Apparition de quelques nuages menaçants en fin de journée. Les températures resteront stationnaires. Ce journal est à présent terminé. Retrouvez dans un instant votre magazine musical Backstage, présenté par Fabien Bonilla et Jean-René Palacio. Je vous dis pour ma part, à très bientôt sur Monaco Info. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking. Sous-titrage Société Générale Private Banking. ... Sous-titrage ST' 501